Le copilote français était aux commandes de l'Airbus A322 au moment où l'appareil s'est écrasé en mer de Java le 28 décembre avec 162 passagers à bord. C'est ce qu'a révélé la Commission nationale indonésienne de sécurité des transports après l'analyse préliminaire de la boîte noire. Ceci alors que la famille du copilote français Rémi Plessel a justement porté plainte mardi à Paris contre la compagnie pour mise en danger de la vie d'autrui. La plainte est basée sur le fait qu'Erasia-Indonésia n'avait pas l'autorisation de vol pour effectuer la liaison entre Surabaya et Singapour le jour du crash. Jusqu'ici les plongeurs ont repêché 72 corps et les recherches vont encore se poursuivre même si l'armée indonésienne a renoncé à remonter le reste du fuselage trop abîmé.